... Bonsoir à toutes et à tous, ravie de vous retrouver pour votre journal. C'est un événement qui s'annonce spectaculaire ce week-end. Le Vendespace accueille la finale de la Coupe de France de VTT Trial avec samedi un grand show ouvert au public. Au total, 150 athlètes parmi les meilleurs mondiaux vont s'affronter sur un parcours d'obstacles à franchir en un minimum de temps. Alors à quelques jours à peine du début de la compétition, comment se préparent les organisateurs pour cet événement ? Albin Mouton s'est rendu sur place. Quelques jours avant l'arrivée des trialistes, des dizaines de bénévoles préparent les zones de compétition. Donc là, on est en train d'aménager sur la droite la zone de tronc. Et on est en train de déplacer. Où je suis, ça sera la zone mer. A ma gauche, là, on est en train de placer dans tous les éléments qui sera une zone béton. Au fond, on aura donc une zone rochers. Derrière moi, il y aura une zone tourée-palettes. Et de l'autre côté, pour finaliser, ça sera une zone avec des caisses du verger de Vendée qui servent à ramasser les fruits, à récolter les fruits. Le tout en seulement trois jours. On a un timing de fou parce que, bon, vous imaginez qu'il faut ramener des éléments quand même qui sont très, très gros, très, très lourds. Et donc, il faut rentrer dans le vent d'espace avec des gros camions, décharger les troncs, les placer. Parce qu'on ne peut pas les placer n'importe comment. Il faut tenir compte, après, de toutes les catégories qui vont rouler sur les zones et des difficultés qu'ils vont avoir à rouler. Au programme de ces deux jours, les compétitions hommes et femmes dans différentes catégories d'âge, mais également un show gratuit le samedi soir dans cette enceinte du vent d'espace qui pourrait accueillir jusqu'à 3000 spectateurs. On a fait l'effort de contacter des pilotes étrangers, notamment des Anglais, des Espagnols, des Suisses, qui sont parmi les meilleurs mondiaux. Ils sont tous allés voir sur Internet ce que c'était que l'aréna du vent d'espace. Ils sont tous très excités. Et quand je leur ai parlé de faire le show le samedi soir, ils ont répondu oui, sans souci. Et pour la petite anecdote, quand ils vont faire les duos, je leur ai même demandé leur musique préférée. Donc ils vont faire le show pendant trois minutes, chacun. Donc faire une série de six fois trois minutes avec leur musique préférée. Je pense que ça va être très, très sympathique. Une compétition spectaculaire pour mettre en lumière un sport encore méconnu. Seuls trois clubs en Vendée proposent des sections de VTT Triage. Quand on fait des démonstrations dans les villes vendéennes, les spectateurs, les passants, quand ils voient ce qu'on peut faire avec un vélo, sont scotchés et ils restent. Ils restent là. Ils nous demandent, ils nous disent, mais c'est un sport. Oui, c'est un sport. C'est même un sport de la FFC. C'est un sport UCI. Et je pense que les gens vont être très agréablement surpris par ce qu'ils vont voir. Au total, près de 150 trialistes sont attendus pendant ces deux jours au Vendespace, dont la vendéenne de 18 ans est Malouineau, l'une des meilleures dans sa catégorie en France et dans le monde. En bref, hier, le ministre de la Santé, Olivier Véran, présentait le soutien accordé par l'État dans la région au titre du Ségur de l'investissement. En Vendée, quatre grands projets ont notamment été retenus pour bénéficier d'aides. Et concernent le CHD de Vendée, l'hôpital de Châlons, ainsi que celui des Sables d'Olonne, des projets de modernisation et de restructuration, notamment. Pour le moment, les montants des aides apportées sont encore en cours de détermination. La présidente du Conseil régional, Christelle Morancès, salue d'ailleurs l'investissement apporté à la région, mais rappelle que ce loi doit amener à d'autres efforts, notamment pour lutter contre les déserts médicaux. C'est un défi national qui réunit chaque année des dizaines de milliers de participants. Le mois sans tabac, et voilà déjà un peu plus de deux semaines que la sixième édition de l'opération a débuté. Mais abandonner définitivement la cigarette, ce n'est jamais simple. Selon Brigitte Rocheteau, du CHD de Vendée, s'il est aussi difficile de s'en débarrasser, c'est avant tout parce que cette dépendance se manifeste sous trois formes différentes. Écoutez. La dépendance au tabac associe une dépendance sur le plan physique. Donc cette réalité-là sera compensée par la nicotine de synthèse. S'ajoute à ça une dépendance psychique. Là, l'outil le plus utile sera la relation d'aide par un professionnel, quel qu'il soit. Un tout petit peu par la nicotine de synthèse. Et enfin, une troisième composante qui est la composante comportementale, rituelle, habituelle, contexte, association avec d'autres pratiques, etc. Et là, du coup, c'est un travail comportementaliste à réaliser avec l'usager, de façon à ce qu'il puisse faire évoluer sa façon de fonctionner sans induire de manque dans des contextes précis. L'actualité, c'est aussi cette récompense de la ville de la Roche-sur-Yon. Elle vient de remporter le concours de la Capitale française de la biodiversité. Créé en 2010, ce concours vient récompenser les actions des communes et intercommunalités en faveur de l'environnement. La ville a donc reçu sa récompense aujourd'hui à Paris. Avec ce titre, la Roche-sur-Yon devient donc la dixième capitale française de la biodiversité et succède à la métropole de Lyon, gagnante, en 2019. Dirigeons-nous du côté de Chaillet-les-Marais, où viennent d'être inaugurés les nouveaux locaux de la gendarmerie. Depuis octobre 2020, des travaux de réhabilitation ont été menés dans les bâtiments. Une opération au montant de plus de 400 000 euros, financée en partie par le Conseil départemental, la région, l'État et le CIDEV. Une remise au goût du jour qui a surtout pour objectif de réduire l'impact environnemental de la construction. La rénovation de la gendarmerie s'inscrit dans un plan beaucoup plus global puisque nous avons choisi de travailler sur un plan climat, air, énergie territorial qui va nous amener à étudier tous nos bâtiments et bien sûr à les réhabiliter. En grosse réhabilitation, c'est la première très très importante. On a travaillé tout le volet énergétique bien sûr. On en a profité pour travailler aussi l'accessibilité puisque sur cette gendarmerie nous avons donc un bâtiment administratif mais nous avons aussi six logements. Donc c'était important de coupler les travaux énergétiques au bien-être et à l'accessibilité pour les gendarmes. Un anniversaire maintenant ce dimanche, le marché alimentaire des Jolinières. À la Roche-sur-Yon, on fêtait ses 35 ans d'existence. Des festivités étaient donc organisées ce jour-là. L'occasion d'aller à la rencontre de ceux qui fréquentent les étals de ce marché depuis plusieurs années. Écoutez. On a une clientèle vraiment fidèle qui vient, on croise toujours les mêmes de toute façon tous les dimanches matin. Après on ne va pas se mentir, c'est sûr que les grandes surfaces nous font de l'ombre. Enfin, voilà, c'est normal. Mais il y a quand même, surtout depuis la crise du Covid, là on a quand même un énorme essor du local et du bon produit. Les gens ont repris un peu le goût aussi de cuisiner. Donc du coup, ils viennent acheter des produits frais. Ils se rendent compte qu'on n'est pas forcément très chers non plus. Malgré le fait qu'on soit en agriculture biologique, on est bien moins chers que l'agriculture biologique des grandes surfaces. Et donc le fait que ça soit local, qu'ils aient un contact avec les producteurs. En plus, on n'est pas juste des revendeurs, on est producteurs. Donc du coup, on connaît nos produits, on sait comment on leur donne des petites recettes, tout ça. Donc ça aide aussi, je pense, à fidéliser la clientèle. Plus que 37 jours à attendre avant les festivités de Noël. Et l'un des symboles de cette fête, c'est bien sûr le sapin. A S.A. Rambocache, cette année, nous comptons un nouveau producteur de sapins de Noël. Samuel Hermouet commande cette année sa première saison. Un projet sur lequel il travaille depuis longtemps. Grégoire de Châtillon est allé à sa rencontre. C'est parti pour cette toute première coupe de sapins de Noël. Après 7 ans de culture, c'est le bon moment pour enfin les prélever pour la vente. Ces sapins rejoindront très vite plusieurs jardineries du coin qui les ont commandés. Samuel Hermouet, agriculteur et gestionnaire forestier, s'est lancé dans la production de sapins de Noël. Son souhait, permettre aux consommateurs d'avoir chez eux des sapins made in Vendée. C'est vrai que j'avais envie de pouvoir donner cette chance-là aux gens, de pouvoir avoir un sapin naturel en Vendée. Parce qu'en Vendée, au final, nous ne sommes que deux producteurs. Il faut arriver justement à se faire connaître. C'est vrai que c'est la grosse difficulté de savoir et anticiper le nombre de sapins qu'on va pouvoir vendre. Je travaille déjà avec des associations d'écoles, des comités d'entreprise et quelques jardineries. Donc là, j'ai déjà des commandes. Des sapins de Noël, produits sur 12 hectares, dans la commune d'Essar-en-Bocage, mis en vente à la ferme, soit préalablement commandés sur le site internet les sapins vendéens, ou bien achetés sur place. Un sapin de Noël vendéen, bientôt paré de boules et de guirlandes, avec au choix les traditionnels Nordman et Epicea. On a le traditionnel Epicea qui, lui, est très apprécié pour son odeur et il est bien étoffé. Et sinon, le Norman qui, lui, est de plus en plus demandé parce qu'il ne perd pas ses aiguilles et il reste un très très beau sapin également. Si vous choisissez l'Epicea, odorant, qui sent donc bon le sapin, et que vous souhaitez qu'il perde le moins d'aiguilles possible, son point faible, il va falloir un peu l'aider. Il suffit de le mettre dans un petit seau en sable où vous allez pouvoir alimenter en eau tous les 2-3 jours. Il faut savoir qu'un sapin, une fois coupé, il peut consommer jusqu'à 1-2 litres d'eau par jour. Et sinon, si vous l'avez en socle, on propose aussi des socles en bois, il suffit de le vaporiser avec un petit peu d'eau tous les jours et surtout éviter de le mettre auprès d'une source de chaleur telle qu'un radiateur ou un poêle à bois. Les sapins vendéens sont affichés au prix de 10 à 39 euros selon la taille et la variété. Et restons dans l'esprit de Noël avec cette initiative qui nous vient tout droit de mâcher. A l'occasion des fêtes, Julie Blais et Cynthia Renard participent depuis l'an dernier à l'opération calendrier de l'avant inversé. Le principe est simple, il suffit de remplir une boîte de 24 cadeaux avec des produits du quotidien, des vêtements ou encore des jouets. Ils seront ensuite remis à des associations puis distribués aux plus défavorisés. Pour les hommes, les femmes et les enfants, on les transmet à la grande famille, à la Roche-sur-Yon et à l'aide sociale à l'enfant. C'était important pour nous de faire un petit clin d'œil à ces petites associations, de les aider en contribuant avec ces cadeaux-là. Et puis la grosse association qui nous tient particulièrement à cœur, c'est la Halte du cœur qui a une aide alimentaire en fait sur toute la Vendée. Elle a des points en fait sur Saint-Gervais, la chapelle à Chars et jusqu'à Saint-Père-en-Rey. Et puis on donne les cadeaux chiens et chats, donc à la main, à la patte, qui aident là aussi des personnes en difficulté pour maintenir les animaux à la maison. Et vous avez jusqu'au 17 décembre pour remettre votre boîte dans l'un des 32 points de collecte en Vendée à retrouver sur la page Facebook « Calendrier de l'Avent inversé ». Un point météo avant de se quitter. Demain, le temps s'annonce partagé entre soleil et nuages. Mais dans l'après-midi, les éclaircies devraient faire revenir en force. Par contre, du côté des températures, compter entre 5 et 10 degrés le matin, puis jusqu'à 13 degrés l'après-midi. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous sur l'actualité avec Caroline Tronge demain dès 7h. En attendant, je vous souhaite une très bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... ...